Musique Bonjour, je m'appelle Pierre Le Carreux, je suis le directeur de la galerie Magnetic Art Lab. En fait, ma passion pour le street art est née de l'exploration urbaine et de la photographie. Je suis parti en vacances, j'ai commencé à photographier des œuvres dans l'espace public parce que je trouvais que ça embellissait un petit peu cet espace commun et partagé. Et ensuite, j'ai entendu quelqu'un présenter sur une radio son concept de page communautaire où tout le monde pouvait venir partager ses photos de ses interventions éphémères. Et du coup, en fait, l'idée a germé, puisque j'avais une banque d'images sur la ville de Bordeaux, de créer la même page. Et en fait, il s'avère qu'une page était dédiée à l'art urbain dans toutes les villes, les grandes métropoles mondiales. Donc, en fait, il n'y avait pas de page street art Bordeaux à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai créé en 2012 la page street art Bordeaux sur le réseau social le plus connu. Du coup, la page a commencé à bien marcher. Et puis, au fil des rencontres avec d'autres passionnés et des artistes, on s'est rendu compte que pour mener des actions concrètes sur le terrain, il fallait officialiser cette vitrine virtuelle en créant une association. Et c'est comme ça que Paul Magnétique est né en 2012. En octobre 2013, j'ai fait venir Jeff Aerosol, qui a peint le mur qui orne l'entrée du CHU Pellegrin. Après, j'ai été à la rencontre de la mairie pour leur proposer de mettre à disposition un mur pour les artistes urbains. Le concept du mur modulable urbain réactif est né à Paris en 2007 d'un collectif qui s'appelait Une Nuit, qui détournait des panneaux publicitaires à des fins artistiques sans autorisation. Ils en ont fait un livre qui a très bien marché en librairie. Ils ont été à la rencontre des annonceurs publicitaires pour leur demander de leur mettre des panneaux publicitaires à disposition. Et c'est comme ça que le projet est né. Donc là, nous sommes en 2019. C'est la cinquième saison. Donc 43 fresques jusqu'à présent. Les finalités de ce projet, en fait, c'est de créer du lien social, dynamiser la vie de quartier, offrir un espace de création et de visibilité aux artistes urbains. Il y a des graffeurs, des pochoiristes, des gens qui détournent le mobilier urbain, des gens qui ont un univers plutôt autour de la BD, d'autres plutôt abstraits, figuratifs. Je n'avais pas envie de reproduire le même schéma d'une galerie classique. Voilà, j'ai vraiment envie que ce lieu, en fait, soit une sorte de patrimoine vivant. L'idée de la galerie, c'est d'essayer de décloisonner un petit peu les pratiques polymorphes, peut-être de rassembler justement des univers ou des pratiques qui sont peut-être probablement incompatibles sur le papier, mais finalement, juste par collaboration, peuvent donner des résultats incroyables. C'est le prolongement de ce que les artistes urbains font dans la rue. Et le fer de lance de cette saison street art, c'était l'exposition à la base marine légendes urbaines. On est parti sur l'idée d'un livre ouvert, en fait, qui s'écrirait sous les coups de bombe de peinture des artistes urbains. Il s'avère que nous, on avait besoin d'un local pour stocker le matériel pour le mur. En fait, l'artiste qui occupait ce local, et donc c'était son atelier, donc l'artiste Joffaut est parti à Saint-Michel. Il nous a prévenu que le local allait se libérer. Et du coup, pour nous, c'était un peu une évidence, en fait, d'avoir le mur en face et ce local ici. Donc là, l'exposition narration, qui reprenait le format de poche de légendes urbaines, en fait, toujours pour reprendre le champ lexical de la littérature. Et là, cette exposition vient de se terminer. Et en fait, là, on va accueillir le nouvel artiste, en l'occurrence Clète, qui détourne les panneaux de signalisation routière, qui était déjà venu à Bordeaux en mai l'année dernière, pour un peu teaser l'exposition à la basson marine. Et donc, voilà, on est très heureux de l'accueillir. Et le vernissage est prévu le jeudi 21 mars, à partir de 18h. Et vous êtes cordialement toutes et tous invités.